Quelques jours avant la sortie d'Astro Bot, nous avons pu nous rendre à Tokyo, au Japon, pour rencontrer la Team Asobi, alors qu'elle a porté la touche finale à son exclu PS5. Si vous possédez la console de Sony, vous avez forcément joué au précédent jeu du studio. Et oui, c'est à cette équipe dirigée par le français Nicolas Doucet que l'on doit Astro's Playroom, le petit jeu installé par défaut sur la dernière PlayStation. Un formidable porte-étendard pour la manette nouvelle génération de la machine, la DualSense. Il y avait trois buts qu'on s'était fixé avec Astro's Playroom. Le premier, c'était de faire de la DualSense vraiment un gros différenciateur au moment de la sortie de la PS5. La deuxième chose, c'était de profiter justement de faire des 25 ans de PlayStation, qu'on puisse vraiment célébrer depuis la PS1 jusqu'à la PS5. Et le troisième but qui était plutôt pour nous, pour le coup, c'était de se prouver qu'on puisse faire un jeu de plateforme hors VR, qui puisse vraiment tenir la route. Parce que les jeux de plateforme, c'est aussi des jeux qui existent depuis très longtemps, il y a un niveau très très haut en fait, et une attente très très haute. Donc en fait, c'était important pour nous de se prouver qu'on pouvait avoir un titre qui soit de qualité. Vous l'aurez compris, avec Astro's Playroom, le test est passé avec succès, et c'est dans la foulée que débute le développement d'AstroBot en 2021. Commence alors près de 4 ans de dur labeur, dont plus d'un an consacré à du prototypage. Ça fait quand même pas mal de temps à essayer des trucs, mais ça, c'est clairement dans l'ADN de la team Assoby. À la base, l'équipe n'est même pas un studio à proprement parler, ce n'est qu'une poignée de personnes au sein de Japan Studio, société à qui l'on doit des chefs-d'oeuvre comme Shadow of the Colossus. Le but de cette équipe dans l'équipe, c'était de mettre au point de courtes expériences innovantes sur PlayStation 4 à l'époque. Leur premier jeu sera Little Air Men, littéralement les petits hommes en réalité augmentée. Un mini-jeu compatible avec la DualShock 4 et la PlayStation Camera, et sorti dans la compilation The Playroom en 2013. Trois ans plus tard, la team Assoby ressortira la carte des robots dans The Playroom VR, une nouvelle compilation, cette fois dédiée à la réalité virtuelle et au PS VR. C'est dans quelque sorte l'origine story d'Astro, puisque le personnage apparaît ici dans une courte aventure en VR, ce qui donnera par la suite, en 2018, Astro Bot Rescue Mission, authentique jeu de plateforme 100% en réalité virtuelle. À partir du moment où on est démarré sur une toute petite équipe avec un esprit un peu familial, vraiment artisanal, on a réussi à préserver ça. Aujourd'hui on est 65, mais si on monte à 100, il faut absolument préserver ce côté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait participer toute l'équipe dans la création. Les game designers, c'est pas non plus les seuls à avoir des idées en général. Donc en fait, on essaie de puiser des idées dans toute l'équipe. Ça peut venir des gens qui travaillent dans le son, d'autres qui travaillent dans la programmation, d'autres qui travaillent dans l'animation. Mais on est tous gamers à la fin, donc en fait, au final, on est tous game designers d'un certain côté. Des idées qui ne viennent d'ailleurs pas que de la team Assoby. Et oui, le studio a la particularité d'être installé à seulement quelques minutes à pied de l'équipe hardware de PlayStation, dont le travail consiste, entre autres, à trouver des façons innovantes d'utiliser les retours haptiques de la DualSense et d'en faire profiter l'ensemble des studios PlayStation. Mais vous vous doutez bien que la proximité entre la team hardware et la team Assoby a créé une sorte d'émulation, surtout au vu du passif de bidouilleur du papa d'Astro. Repousser les limites de la DualSense, c'était d'ailleurs l'un des objectifs du développement d'AstroBot. Notre hardware team est dans l'un building, along avec moi, qui est le product manager. Donc, en nous créons les prototypes, nous, de course, nous voulons avoir les game teams de l'équipe et de l'équipe et de l'équipe de l'équipe et de l'équipe de l'équipe. Nous avons eu l'impression que le nouveau toy a l'équipe. Et nous avons joué avec le toy et créé beaucoup de types de prototypes. Et chaque semaine, nous nous avons les prototypes à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous avons eu un peu de feedback et la suite, l'équipe de l'équipe de l'équipe. Oui, ce genre d'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. AstroBot met donc un point d'orgue à exploiter la DualSense, mais ce n'est évidemment pas la seule ambition du titre. Dans le sillon d'Astro's Playroom, la team Asobi profite des 30 ans de PlayStation pour mettre à l'honneur l'histoire de la marque. Dans les 80 niveaux qui composent l'aventure, Astro doit ici secourir 300 petits robots, dont la moitié sont issus de grandissances du jeu vidéo. Nous n'avons pas vraiment détaché de l'histoire de la PlayStation, nous l'avons apprécié et nous l'avons allé. C'est une partie de ce jeu. Il y a aussi une plateforme vraiment solide. Chaque stage principale est un niveau unique et unique. Le jeu vidéo est un médium interactif à la base, donc on peut raconter des idées. Et surtout, comme le dit l'expression, les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Pour rendre le monde d'AstroBot vivant et fun en toutes circonstances, la team Asobi a créé des centaines et des centaines d'animations, que ce soit pour le personnage d'Astro lui-même ou la nature qui l'entoure. L'objectif de Nicolas Doucet et de son équipe était clair, faire en sorte que chaque interaction du joueur soit récompensée. Le jeu vidéo, c'est un médium interactif à la base, donc on peut raconter des histoires comme au cinéma, etc. Mais la chose qui est vraiment unique dans le jeu, c'est qu'on peut choisir quand interagir, où interagir, avec qui interagir. Et donc faire en sorte que la promesse au joueur soit toujours tenue, que l'interaction sera récompensée par une réponse. Et si possible, qu'une petite interaction soit récompensée par une grande réponse, pour vraiment créer un retour émotionnel. C'est quelque chose qui nous importe énormément. Et bien avec tout ça, le ton est donné. Pour rappel, à l'heure où l'on vous parle, Astrobot est disponible en exclusivité sur PS5. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce reportage vous a plu. Et si vous allez vous laisser tenter par l'aventure du petit robot de la Team Asobi. En attendant, on vous dit à la prochaine sur JV. 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 JV.